Faites une photo du truc et on l'emmène. Ah oui, bien vu. C'est chouette d'être une équipe. Drôle d'ambiance dans l'église Saint-Joseph de Colmar. On n'est pas là pour célébrer une messe, mais pour participer à un escape game autour de la vie de Charles de Foucault dans le cadre de la Nuit des Églises. C'est une manifestation qui existe depuis 2011 et qui a été lancée par le service de Nartex, de la Conférence des évêques de France. Et le but, c'était d'animer pendant dix jours notre territoire. Toutes les églises qui pouvaient proposer au moins une soirée afin d'animer autrement leur paroisse et de faire découvrir ce patrimoine exceptionnel que nous possédons. Ce n'est pas un hasard si cet événement a été organisé dans cette paroisse. Il vient actualiser une préoccupation ancienne de la communauté catholique dans ce quartier de Colmar. Les associations ont toujours animé un petit peu ce quartier. Les patronages paroissiaux, bien sûr, cette époque est maintenant révolue, mais il y a toujours chez les paroissiens de Saint-Joseph ce désir d'exister au milieu du quartier et d'apporter un complément d'animation. Plusieurs équipes de huit personnes vont se succéder dans l'église au cours de cette soirée. Une véritable première pour certains. Moi, j'habite dans le quartier et les portes de l'église, évidemment, sont fermées. Donc l'accès au public n'est pas autorisé. Et donc, ma première motivation, c'était de découvrir l'intérieur de l'église. Derrière... Là. Non. Je ne veux pas. Regardez, là. Juste derrière. Oui, oui, oui. Sinon, je pousse un peu. Je cherche le papier, mais est-ce que ce serait... Alors, ça y est, on a quelque chose. Non, c'est pas... Qui dit « je » dit quelque chose à trouver dans l'église. Il s'agit du dictionnaire français Touareg, rédigé par Charles de Foucault. Une recherche passionnante, mais pas si facile. Non, non, allez, il faut qu'on va. Allez, allez. Ça s'est bien passé. On a mis un peu de temps à trouver un indice qui était très important. Mais au final, on s'est bien débrouillé. On a réussi à répondre assez vite. Si le but de cette soirée était de découvrir un dictionnaire, c'est peut-être une autre découverte qui restera dans les mémoires. Ce qu'on disait tout à l'heure avec notre groupe, en fait, si on s'était croisé au marché, on ne se serait même pas salué. Alors qu'en fait, là, voilà, on se croise, on ne se connaît pas, et puis finalement, on crée des liens, voilà. Et moi, je trouve ça vraiment super. Une découverte également partagée par la plus jeune génération. Moi, je trouve que c'est super parce qu'on parle avec d'autres personnes, on fait un jeu, on découvre un peu l'église en même temps. Du coup, moi, j'aime bien ce genre de choses. Devant la satisfaction manifestée par les participants, quel bilan tirer par les organisateurs ? Vous avez plus d'une centaine de personnes qui se sont présentées à nous. Une cinquantaine ont participé au jeu de l'esquet game et un peu plus au sein du jardin du présbytère, que ce soit tendant à la buvette ou encore au jeu Charles de Foucault ou encore au découpage avec les enfants. Devant ce succès, rendez-vous est pris pour l'année prochaine à l'occasion de la douzième nuit des églises. Sous-titrage ST' 501